L'histoire d'Alphie ce soir. Oui, Alphie a 12 ans, il est ce jeune garçon originaire de Ogdal dans le sud du Pays de Galles et passionné de rugby. Tous les week-ends avec ses amis, il dispute des matchs dans le petit club de sa ville. Ce samedi, son papa poste ce message avec cette photo sur Facebook pour féliciter son enfant et son équipe. Dans la foulée, le père de famille doit supprimer le cliché. Son fils est victime d'insultes grossophobes. Le papa poste ce mot. J'ai dû supprimer le message sur Facebook car des idiots ont commenté en disant que mon garçon était trop gros pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé avant de conclure. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. L'affaire est rapidement virale au point que toutes les plus grandes stars du rugby du monde entier se sont portées à son secours. L'ancien capitaine des All Black, Jérôme Caino, l'arbitre Nigel Owens et surtout notre Français, l'international Mathieu Jalibert. Quand on a un rêve, quand on veut devenir sportif de haut niveau et que les gens vous critiquent, puisque c'est de la méchanceté gratuite je trouve, surtout à 12 ans on a le temps de changer, on a le temps d'évoluer. Et donc ça m'a vraiment fait mal au cœur et j'ai senti je pense la tristesse de l'enfant mais aussi du père de voir tous ses commentaires négatifs. Je me suis senti mal à l'aise en fait et c'est pour ça que j'ai voulu le soutenir. Parce que quand on entend ça et que notre rêve c'est de devenir sportif de haut niveau, c'est très compliqué et ça peut anéantir une personne. Près de 250 000 personnes ont aimé le message du papa sur les réseaux sociaux. La Fédération Internationale de Rugby a posté ce joli message. Où que le rugby te mène, profite de chaque minute, continue à travailler du Ralfi et sache que tout le monde te soutient. L'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègle Mathieu Jalibert a vécu des critiques similaires, plus petits. Pour lui, arriver en équipe de France c'est une revanche. Un meilleur goût quand peu de personnes croyaient en vous. Donc oui bien sûr que c'est une revanche, c'est une revanche personnelle. Et voilà, je suis très content d'en être là aujourd'hui. Mais je pense qu'aussi il y a quelque chose de positif dans toutes ces personnes qui n'ont pas cru en moi. C'est que ça m'a endurci et ça m'a donné la force aussi de me battre et de croire en moi justement pour avoir une revanche sur ces personnes-là. S'il a besoin ou pas, je me tiens aussi à sa disposition pour l'entourer et l'encourager pour sa future carrière. C'est beau, c'est un beau message de Mathieu Jalibert qui l'invite à voir un match à l'Union Bordeaux-Bègle. Mathieu Jalibert, on disait de lui quand il était jeune qu'il était trop frêle. Aujourd'hui on dit la même chose d'Alphi. Mathieu Jalibert, il a désormais 15 sélections avec l'équipe de France de rugby. L'histoire se termine vraiment bien, magnifiquement bien pour Alphi. L'équipe nationale du Pays de Galles a décidé de lui offrir un joli cadeau. Comme quoi on va lui préparer plein de jolis cadeaux aussi en l'emmenant à Bordeaux pour voir un beau match. On embrasse et on salue Alphi.